Bonjour à tous, bienvenue chez SIRD, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'unboxing qu'on va consacrer au gros morceau de cette fin d'année, la légende Final Fantasy XV. Alors salut Damien. Salut Nico. Tu vas nous présenter un petit peu le bouquin FFXV que tu as supervisé. Et on va commencer comme d'habitude avec l'ouverture du carton. Que voici. Et voilà, donc pour les fidèles amateurs, on a bien le carton. Cette fois-ci, on a bien le carton avec le scotch SIRD édition qui va bien. Toujours très bien présenté, évidemment. Évidemment. Et là, hop. Alors attention, je le remets quand même en dessous pour que ce soit plus beau. Un effet cinématographique perfectionné. Nous avons donc deux éditions, comme d'habitude, pour nos ouvrages. Tout à fait. Vous avez ici l'édition classique de la légende Final Fantasy XV. Je passe là. Et l'édition First Print. Alors, première vue, c'est le même. Mais non, évidemment, comme d'habitude, nous avons une jaquette qui recouvre la couverture alternative. Donc avec une petite dorure à argent du meilleur effet. Absolument. Et à l'intérieur, évidemment, comme d'habitude, il y a un ex-libris. Celui-ci, signé par Romain Masvet. Exactement. Donc ex-libris qui s'inspire, comme vous pouvez le voir, un peu des images d'Amano, de son style, de ses couleurs. Donc c'est vraiment très très beau. C'est actuellement en vente en plus en tant qu'affiche sur notre site, l'affiche du mois. Donc n'hésitez pas, si l'illustration vous plaît. Et donc cette fois-ci, les deux couvertures sont l'œuvre de Frédéric Thaumé, un illustrateur qu'on salue, avec qui on bosse énormément. Et qui a choisi de reprendre la lignée des bouquins FF, avec chaque fois l'arme emblématique du héros mise en avant. Et pour FF XV, évidemment, on a toutes les armes fantômes du héros qui sont mises en scène. Comme autant de projets qui ont gravité autour de Final Fantasy. Exactement, parce que le gros gros contenu de ce livre va se consacrer à la genèse de cet épisode, donc qui a été très très compliqué, comme vous le savez. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Damien, sur cette création mouvementée ? Donc effectivement, ce livre a été écrit par Jérémy Kermarek, que beaucoup connaissent comme étant le rédacteur principal du site FF World. Il a fait plein d'autres choses. Il a décidé de se concentrer sur, quelque part, qu'est-ce qui a fait la genèse de Final Fantasy XV. En quoi ce projet aussi est important et révélateur de, quelque part, l'industrie japonaise du jeu vidéo aujourd'hui. Parce que FF XV, on le sait, avant ça a été Versus XIII. Mais aussi, quelque part, il témoigne de l'évolution de la philosophie de conception des studios Square. Et pourquoi est-ce que ce projet a capoté ? Parce qu'en fait, c'est lié à une philosophie qui est présente depuis les débuts de l'éditeur. Ouais, et donc il y a dû se renouveler au moment du passage aux consoles un peu plus performantes. Et donc, la genèse démarre bien, bien, bien en amont de l'annonce de Versus XIII qui deviendra XV. Et on retrace un petit peu, comme ça, une dizaine d'années d'évolution chez Square Enix. En parlant, évidemment, aussi, d'ailleurs, de la création de Final Fantasy XIII et XIV, puisque eux aussi, on a été très importants pour le projet FF XV, quelque part. Donc, c'est vraiment passionnant. Les deux tiers, en fait, de l'ouvrage, il faut le dire, qui est quand même assez conséquent. Elle fait déjà 488 pages. Les deux tiers de l'ouvrage sont consacrés, quelque part, à la genèse du jeu. Donc, à la genèse, à l'historique aussi, quelque part, de Square, donc au sens large. Voilà, et donc, comme d'habitude, après, on retrouve un chapitre aussi sur l'univers du jeu, et qui, là, permet un peu de remettre les morceaux dans l'or, parce que là aussi, c'était assez chaotique. Oui, l'idée, en fait, c'était de recouper toutes les informations qui ont été disséminées à la fois dans le jeu, dans les DLC, mais aussi dans tous les projets annexes qu'il y avait autour du jeu. Donc, que ce soit la série d'animation Brotherhood, le film d'animation King's Lave, le roman aussi, qui n'est pas encore paru en France, mais qui raconte une fin alternative, quelque part, au jeu. Donc, l'idée, c'était vraiment de reprendre tout ça, de reconstruire l'histoire de manière chronologique, et de se rendre compte que, finalement, l'univers du jeu est assez cohérent. Quand on fait que le jeu, il y a énormément de trous, mais, malgré tout, il y a un vrai background derrière, qui lui-même a été développé au fil des mises à jour du jeu, donc, quelque part, c'était un truc évolutif, mais là, voilà, c'est l'idée d'avoir vraiment l'histoire complète, telle qu'elle de Final Fantasy XV, et d'avoir, quelque part, un aperçu de ce que le jeu essayait de raconter, avec ce côté un peu morcelé, avec ses multiples projets. Et comme d'habitude, on termine avec la partie décryptage, où là, on essaie de replacer un petit peu ce projet-là, dans le cadre du JRPG, au sens plus global. Oui, qu'est-ce que représente, voilà, ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que représente Final Fantasy XV aujourd'hui, quelles ont été ses évolutions en termes de game design par rapport à la série, par rapport au JRPG en général, par rapport au jeu à monde ouvert aussi, puisque c'était son ambition. Qu'est-ce que nous raconte FF XV ? Comment il a évolué ? Quels sont ses choix esthétiques, musicaux ? Donc, c'est vraiment, comme d'habitude, avec nos ouvrages, une approche transversale et générale, en fait, de ce qu'on peut décortiquer, décrypter vis-à-vis de l'œuvre. Donc, voilà, c'est vraiment un livre le plus complet possible. Je pense qu'on pouvait avoir... Il y a toujours moyen, évidemment, de rajouter plus, mais là, on a déjà quand même... Mais là, oui, Jérémy a pris énormément de temps pour retirer un peu la bobine qui allait dévoiler un petit peu la vérité. Et quelle que soit votre opinion sur le jeu, que vous l'aimez ou que vous l'aimez pas, vous trouvez quelque chose d'intéressant dans ce livre-là qui va un petit peu replacer le contexte et replacer l'effet au centre du jeu, ce qui manquait un petit peu dans toutes les déclarations qu'on a pu avoir, etc. Donc, vous avez la version classique et la version First Print. Et à l'heure où vous regardez cette vidéo, ils sont déjà disponibles sur notre site Internet pour les deux versions et uniquement la version classique en librairie. Donc, voilà, merci beaucoup, Damien. Merci, Nico. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et on vous donne rendez-vous un peu plus tard pour d'autres vidéos d'unboxing. Bye, bye. Bonjour à tous et bienvenue chez SIRD. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'unboxing. Bonjour à tous. C'était pas moi, là. C'est horrible. Bonjour à tous. Je sais plus quel ton de prendre, là. Alors, salut, Damien. Salut, euh... Le mec, c'est plus qui je suis, quoi, putain. Allez, go. 3, 2, 1. Alors, salut, Damien. Salut, Damien. Salut, Nico. Alors, salut, Damien. Salut, Nico. Tu es là pour nous présenter un petit peu le bouquin La Légeance François. Enfin, non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada